Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On fait le Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle ! Regarde, Joe ! Ça marche ! Je décolle ! Oh, ça tombe mal ! Ah, chouette ! Le cuistot ! Dites, c'est un peu sec. J'aurais pas un peu de sauce tomate ? On est libres ! Incroyable ! Dix contre un qu'il les attrape en cinq minutes. Tenu ! Joe, c'est quoi là-bas, en face de nous ? Tais-toi ! On file ! Joe ! Pourquoi que le pain bouge y cause à l'oreille de la grosse bête ? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes ? Impossible d'en trouver par ici ! De la mozzarella, alors ! On s'enfuit avant qu'ils reviennent ! Go ! Eh ! Attendez-moi ! Trente contre un qu'il les arrête en moins de vingt minutes ! Tenu ! J'ai troublé ! J'ai tourné ! Aujourd'hui le défilé a l'aire à la tête ! Ahh ! J'ai tourné ! L'esprit ! Ah ! Cinquante contraintes que pousse un malin les capture en moins d'une demi-heure. T'es nul ! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars. Oh ! Une énorme boulette de viande ! Poussez-vous, elle est pour moi ! Vite ! Je crois que c'est bon cette fois, Joe ! Je le vois plus ! Et le Mexique nous attend ! C'est bizarre. Ça vous dit rien à toutes ces tentes ? Il est où, ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes ? Pousse un malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça ! On va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmets rouges ! À trois, on pousse et on arrache ce poteau de malheur ! Un, deux, trois ! Laissez-moi faire ! Ça y est, les gars ! On a passé la frontière ! On a réussi ! À nous, les palaces mexicains ! Bonjour ! Une chambre pour quatre avec le sauna, massage et... Bienvenue chez vous, les Daltonnes ! Et bravo ! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe ! Et quel merveilleux travail a fait pousser un malin, vous ne trouvez pas ? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc ! C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel ! Chouette ! Une pizzeria ! Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghetti ! Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier ! Écrit par les prisonniers eux-mêmes ! On y parlera de culture, de littérature, de couture... Et Mitch Lafouine sera notre reporter ! J'ai toujours voulu être journaliste ! Depuis quand faites-vous ce métier ? Vous êtes bien payés ? Vous pensez quoi du directeur ? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs ! Je crois qu'on est en train de couler ! Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre ! Demandez le pénitencier libéré ! À la une, les rois de l'évasion ratée, rois du noir ! Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop ! Vous êtes jalouse, c'est ça ? J'ai été frappé par un éclair ! Oh pardon ! C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu ! Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité ! Génial ! On va bien s'amuser ! Écoutez ça ! À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton ! N'importe quoi ! Faut pas croire tout ce que disent les journaux ! Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu ! Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude ! C'est ça ! Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là ! Mais ça me donne une idée ! Bon, voilà ce qu'on va faire ! On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches ! Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail ! Hé 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 ! Imparable ! Euh, Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie ? Ça serait pas plus simple ! Parce que, euh... Je suis le chef ! C'est moi qui décide ! Toi, tu écris l'article ! Mais je suis pas un professionnel, moi ! T'as raison ! Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire ! Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée ? Pourquoi je ferais ça ? Parce que cette fois, on va réussir ! On va... rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre ! Hum... Un scoop international ? Je pourrais être célèbre ! Ok, je marche ! Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine en passant par le centre de la Terre ! C'est dans leurs cellules que les quatre génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère ! Voilà la maquette ! Il suffit de la porter à l'impression, et ce sera dans le journal en première page ! Parfait ! Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire ! Il y a juste un truc qui me chiffonne ! Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter ! Pourquoi vous faites ça ? C'est plus ton problème ! Va fourrer ton nez ailleurs ! Nous, on a un article à imprimer ! Oh ! Aïe ! Hum... Mais il me cache quelque chose... Et voilà ! Préparez vos bagages, on passe à la phase 2 ! Voyons un peu les nouvelles du jour ! On attend qu'il donne l'alerte et on file, ça devrait plus tarder ! Quoi ? Vite ! Il faut faire quelque chose ! Un mot-signal ? Ah non ! Ouf ! Pas de la folitude ! J'avais lu le mauvais horoscope ! Je rêve ! C'est imbécile, lis le journal en commençant par la fin ! C'est ça qu'il faut lire d'abord ! Les Dalton s'évadent... Pourtant j'ai cru ! Oh là ! Les Dalton s'évadent... Parlez-tout ! C'est le moment ! Waouh ! Une partie de cache-cache nocturne ! Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner ! Enfin libre ! J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose... A moi le super scoop ! Laissons plumer nos calardes ! Enfance ! On a fumé les Indiens, on peut se reposer ! J'ai un plan ! On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu ! Oh ! Je suis un fantôme ! Ah ! Maudit chien ! Hein ? Mais il me voit ! Tu m'as fait rater ma photo ! Tiens, tiens ! Mais c'est notre ami la fouine ! On l'embarque ! Il va rester un peu avec nous ! Ok ! Il lance ! Je vais chercher ! Ben où qu'ils sont ? Oh ! Ils ont dû rentrer au pénitencier ! Peut-être qu'on va rester ici finalement ! On a tout ! De l'eau, des fruits, du soleil ! Il vous manque juste un peu de lecture ! Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop d'aimants ? Fini de se la couler douce pour les Dalton ! Comment vous avez fait pour nous retrouver ? Très simple ! On a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave rentemplant a rapporté au pénitencier ! Crétin de chien ! Chouette, j'ai réussi ! J'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux ! C'est mieux comme ça ! Trop d'informations, tue l'information ! À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts ! Bonjour, monsieur ! Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus ? T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée ? T'inquiète, Joe ! J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique ! Ça va tout péter ! Une niche mobile ! On part en vacances ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Hé ! Partez pas sans moi ! C'est super beau, le Mexique ! Je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? En même temps, on devait partir comme ça et pas comme ça ! Oh, il est chouette, ce club de vacances ! Quelle déco chaleureuse ! Bienvenue en enfer, les Dalton ! Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude ! Il a l'air sympa, lui ! Ça doit être l'animateur ! J'y crois pas, mais mon enfer, on est encore en prison ! Quelle surprise ! Voici vos instruments de travail ! Chic ! Une pelle ! Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petits-de-corne, hein ? Et à midi, barbecue ! J'adore les vacances ! Plus vite ! Plus de charbon ! Plus de flammes ! Fin ! Bon, y'a la barre ! On est pas venus là pour ça ! Allez, tout le monde fait grève ! Non ! Ne faites pas ça ! Aïe ! Où est-ce que la température de l'enfer ne doit jamais passer sous les mille degrés ? Sinon ? Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait frisquer ! Les Dalton ont décidé de... de faire grève ! Quoi ? Il est beau, le prince des télèbres ! Allez, on lève le camp ! Bonjour, madame ! Voulez-vous nous dire où se trouve la piscine ? Oh ! Un jacuzzi ! Obarez-vous deux ! Non, nous aussi on fait grève ! Je suis d'accord ? Ça fait plus de trois siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciféria ! Euh... On voudrait pas déroger, mais... La sortie, c'est par où ? Ah ! Vous, je ne veux plus vous voir ! Bienvenue au paradis ! Il est bizarre, cet animateur ! Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude ! Wow ! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison ! Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les quatre, c'est grâce à votre lien de fraternitude avec Avrel ! Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances ! C'est un être de lumière, quelqu'un de rare ! C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare ! À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper ! Je retire ce que j'ai dit, les seignales, cet homme de vacances ! Les activités du jour, atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel ! Oui ! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gagnant ! Restez pas plantés là, sautez ! Moi, je reste ici ! Avrel, descend où c'est moi qui viens de chercher ! Non ! Je veux aller à l'atelier de nuages et d'arc-en-ciel ! On peut quand même pas partir sans lui, Joe ! Wow ! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi ! Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle ! Celui que tu veux ! Je voudrais... 850 kilos de saucisses, mec ! Tu viens avec nous et tu te tais ! Laissez l'ange Avrel tranquille ! Personne ne donne d'ordre au Dalton, papi ! Allez, ma belle ! Mais fais quelque chose, abruti ! On va s'écraser ! Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuages avant moi ! Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères, parce qu'on s'amuse bien, en fait, nous autres ! Débarrassez-moi de ces quatre abrutis ! Pour toujours, si possible ! C'est pas une façon de traiter les clients ! Je vais me plaindre à la direction ! Ah ! J'oubliais ! J'ai pas fini de demander vos miracles, moi ! Ah ! À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton ! Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours contents de rentrer chez soi ! Ah ! On est vivants ! Vivants ! Merci, Avril ! C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé ! Hola, gringos ! De 850 kilos de saucisses mexicanes, c'est bien ici ? Je suis... Osage ! Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci ! J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école ! Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants ! On va bien s'amuser ! Ça veut dire aller dans une grande école sans baron ni porte fermée à clé ! L'examen, c'est nous qu'on va le gagner ! Et une fois à la fac, ce sera super fastage de s'évader ! Chouette, une séance de cinéma ! J'adore ça, le cinéma ! Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse ! Oh, très belle fusée, Stronger Bill ! Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel ! La ferme ! De l'un qui veut le bosser, c'est... Mais je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria... Deux points... Haute les minces, virgule... C'est un... Holdup ! Madame, il te plie sur moi, Avrel ! Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher ! C'est avec ton intelligence que tu vas réussir ! Oui, bon d'accord, toi tu peux tricher ! Joe, 234 fautes, ça fait une note de moins 45 ! William, zéro fautes, c'est très bien ! Vous lisez tellement bien, madame ! Non, 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 non ! Fayot ! Bon, c'est même pas un western, c'est juste un dessin animé super mal animé ! Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm ? Il lui faudra aucune balle, madame ! Ben oui, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite ! Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse ! Il lui faudra 10 balles, madame ! Fayot ! Je m'énerve ! Oh ! C'est pas moi ? D'accord, Joe, tu as gagné ! Au coin ! Les autres, vous pouvez aller en récréation ! Allez les gars, allez, 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 au ballon ! Bon, c'est déjà l'entrée ! C'est bien, Jack ! J'allais justement siffler la fin de la récré ! Joe, à ta place ! La chimie, c'est très simple ! Tenez, le savon, par exemple ! On prend deux goutes... Oh ! Ils sont trop forts, maintenant, les films avec des effets spéciaux ! Joe, au coin ! C'est pour ma faute, si je vais faire que de la nitroglycéride ! Être intelligent, ça marche pas, on arrête ! Mais Joe ! Silence ! C'est moi le chef ! On va redoubler ? Non, crétin ! On va tricher ! Tricher est mal ! Et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre ! On entre en silence, on s'assoit ! Et le premier qui triche, c'est la porte ! Naturelle, les gars, naturelle ! J'écris les insolations ! J'ai froid aux oreilles ! C'est mon boulet porte-bonheur ! Super ! Il y a une deuxième séance ! Avril, tu fais comme on l'a dit ! Dame, j'ai trop chaud ! Je peux en tirer mon maillot ? Euh... Si tu veux, Avril ! Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruté ? Ben, j'ai pris une douche ce matin, Joe ! M'a dit qu'il faut toujours être propre pour les exams ! Eh, mais je peux aller voir William ! Il a ma gomme ! Vas-y ! Mais en silence ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouf ! Joe, a Jack ! Joe, a Jack ! Pour l'exercice 4. T'a mis quoi ? Il lâche la bouche, il lâche la bouche. L'exercice 4, c'est quoi la réponse ? Je te demande la réponse de l'exercice 4, traiteur ! Maintenant, ça suffit, Joe ! Garde, mettez-lui à la porte, immédiatement ! Bien-dem. Terminé, je ramasse les copies. Oui, tout s'est bien passé, pas de trichitude. Tiens, où est Joe Dalton ? Ben, à la porte. À la porte ? Mais quelle porte ? Ma, c'est moi ! T'es vu, je suis valé ! Ah, te voilà, toi ! Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. Zéro en calcul, zéro en orthographe, zéro en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant, tellement il y a de bulles. Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Mouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de popcorn. Merci. Passionnant ! C'est vraiment gentil de vous faire visiter votre camp, loup cinglé. Qu'est-ce que c'est, marrant ? Moi, il y a que les banques que j'ai visitées. Hum-ba-yeh-ma-ya-ve. Bison ! Là, son esprit s'est envolé pour entrer dans le corps d'un bison. Tu parles d'une arnaque pour touristes ? Allez, c'est le moment de se tirer discrétos. Joe Dalton ne devrait pas mépriser la magie de nos ancêtres. Bum-ba-yeh-ma-ya-ve. Vrai-faux-gons ! Stupéfiant. Je suis tout bonnement ébourifié. Mais c'était pas du pipeau, ces singeries. Écoutez-moi. Je sais comment on va se tirer d'ici. On chante cette stupide chanson. On se met dans le corps d'un bison. On force la porte du bélican-ski. Et il n'y a plus qu'à revenir dans notre corps pour se faire la balle. Vous avez pigé ? C'est pas compliqué. Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui ? Tiens, on dirait la berceuse de ma maman. Oum-ba-yeh-ma-ya-ve. 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 Oh ! Une poule. Oum-ba-yeh-ma-ya-ve. Il y a du lapin. Ta-da ! Ça a marché. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un corps de lapin ? Tout ça, c'est de la faute de ton estomac. Bon, on recommence. Et cette fois, tout le monde dit bison. Oum-ba-yeh-ma-ya-ve. Oum-ba-yeh. C'était pas Oum-ba-yeh-ma-ya-ve plutôt, Joe ? Non, ça rimait. C'était Oum-ba-yeh-ma-ya-va. Ou bien alors, Oum-ba... Oh, je sais plus, là. La ferme ! Laissez-moi faire. Oum-ba-yeh-ve. On sait quoi, déjà ? Des coyotes. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là ? Nous manger ! Vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de... changé ? Encore un de leurs stratagèmes tordus pour s'enfuir. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Oui, mais enfin, tout de même. On dirait qu'ils se prennent pour des... lapins. Hé, mais ils ont pris un nouveau chien de garde. Il a l'air idiot. Hé, toi, là, le chien, c'est ma prison. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est bon, le chien ! On les a semés ! Bon, il faut qu'on retrouve ces paroles. C'était quoi ? Matave et Oum-ba-yeh ? Un aigle ? Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Nous manger ! Suivez-moi ! Ça ne peut plus durer ! Oum-ba-yeh ? Impossible de se souvenir ! Non, non ! Faut qu'on retourne chez les Indiens. C'est le seul moyen de retrouver les paroles de cette chanson d'emplumer. Ah ! Je vole ! Je savais que les chiens volaient. Regardez ce que ton Betty a apporté pour vous. Quelle étrangitude ! Il n'y a plus qu'à trouver, vrai faucon. Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Ça y est ! On a les paroles ! On peut mettre les voiles ! Liddleton, c'est vous ! Vous n'avez pas le droit d'utiliser les incantations secrètes ! On se tire ! Attendez, on va le calmer vite fait ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Ours ! C'est qui le plus malin, maintenant ? Ok, on se tire ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Bisous ! C'est rien, Joe ! On a réussi ! Ton bison est tout petit ! T'occupe, Avril ! On défonce cette clôture ! Et en route pour semer la panique au pénitencier ! On se calme, les bestiaux, ou je vous fais tâter de mon fouet ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Diz, Joe ! C'est quoi cette boîte où on va ? Une machine a s'est cachée ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh, Dalton ! Hum ? Mais on est dans une cage ! Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar ? Oh ! Voilà pour vous, les Dalton ! Une bonne dose de carottitude ! Il ne faut pas chercher à comprendre, Miss Betty ! C'est drôle, Joe ! On dirait qu'ils nous prennent pour des lapins ! À table ! Non merci, je sors de table ! Oum-ba-yeh-ma-ya-veh ! Oh là là, mais qu'il est bête, ce chien ! Bon, qu'est-ce que je vais là ? Heureusement que je sais voler ! P-Buggy, sortez-nous de là, immédiatement !